Elle n'appartient à personne et à tous, l'histoire. Dans mon séminaire des hautes études que j'avais commencé en 1978, je voulais étudier le sentiment national qui était mon sujet depuis plus ou moins toujours. Plutôt que de l'étudier d'une façon à travers les idées, il m'avait paru beaucoup plus intéressant de prendre des objets, j'appelais ça comme ça, où s'était incarné quelque chose du rapport à la nation. Alors j'avais commencé par les mémoriaux les plus évidents, les cimetières, le Panthéon, évident, où on honore, les grandes dates commémoratives le 14 juillet, les fêtes, les devises, liberté, égalité, fraternité. Ma grande stupeur, c'est que ce, je dirais, ce bricolage de séminaire soit devenu une affaire nationale puis internationale par un rebondissement tout à fait inattendu et qui fait que précisément il y a eu une dialectique entre ce type d'approche et l'histoire elle-même qui était en train de se transformer comme on vient de le voir, et c'est cette dialectique qui d'une part a donné son essor à l'expression lieu de mémoire, puisque je n'étais pas même, j'avais pas même terminé, que ça entraîne en dictionnaire. On vit sous un régime de mémoire. Qui est excès de mémoire, je ne... Non, je ne dirais pas, il y a eu surtout transformation de la signification de la mémoire. C'est-à-dire que je crois qu'au moment où on a commencé à la faire émerger et à vouloir en faire l'histoire, ça a été un grand progrès, mais que la dictature de la mémoire sur l'histoire, totalement abusive. Sous-titrage Société Radio-Canada